Des regards concentrés, du tennis, et un français éliminé prématurément, pas de doute, nous sommes bien à Roland-Garros. Vendredi dernier, la FFT nous a invité à la première grande finale des Roland-Garros E-Series. Alors prochain arrêt, la porte d'Auteuil. Huit joueurs représentant chacun un pays différent s'étaient donné rendez-vous sur le jeu vidéo Tennis World Tour dans l'espoir de remporter le premier trophée des Roland-Garros E-Series by BNP Paribas. Thibaut Carmally, l'un des candidats au titre, revient avec nous sur son parcours. C'est simple, il y a eu un spot sur Twitter que j'ai vu, où Air Tennis proposait un tournoi de e-sport sur un jeu de tennis qui allait sortir. Moi j'étais très très fan de Top Spin à l'époque, qui était la référence en termes de gaming, donc je voulais juste tester le jeu avant tout le monde. Je me suis inscrit, j'ai été pris, je suis allé à Paris disputer les qualifications françaises, et pendant ce tournoi-là il se trouve que j'ai réussi à le gagner. Voilà, c'était super sympa, super ambiance là-bas, et j'ai gagné mon ticket pour cette finale, donc c'était un peu à l'arrache à la base. Après on se prend au jeu, dès qu'on commence à nous donner un titre, à nous donner un objectif, on a envie d'aller plus loin, mais bon, ça ne l'a pas fait aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La prochaine fois, voilà, l'année prochaine. Mais du coup Thibaut, plutôt Tennis World Tour ou AO Tennis 2018 ? Alors je ne suis pas là pour faire la communication de Tennis World Tour, je préfère le dire parce que je commence à avoir des commentaires, des gens qui disent non, non, trop pas. Alors, il y a un jeu qui est de la simulation, donc si on aime le réalisme, si on aime vraiment les sensations de tennisman, qu'on joue au tennis soi-même, il faut aller sur Tennis World Tour absolument. Si on aime plutôt l'arcade et un jeu où tout le monde peut battre tout le monde, il faut plutôt aller sur AO Tennis, où là on est plus dans du pongisme, dans du ping-pong, que dans du vrai réalisme. On a un peu une opposition arcade simulation qui est assez clivée. Moi, je conseille évidemment d'aller sur Tennis World Tour quand on aime le tennis, mais encore une fois, je ne suis pas VRP du jeu. Mais je trouve la version finale très bien par rapport à la bêta sur laquelle on avait joué pour les qualifs. Ils améliorent en temps réel leur jeu, je ne suis pas sûr qu'Ao Tennis le fasse. Donc moi, en plus, c'est un studio français, Big Ben, donc je vous conseille carrément d'aller sur Tennis World Tour, c'est un meilleur jeu, honnêtement c'est un meilleur jeu. Et après un tel engouement autour de cet événement, la question mérite d'être posée. L'e-sport au JO, une bonne ou une mauvaise idée ? Moi, je suis totalement pour l'e-sport au JO, dans le sens où on pourrait faire une formule parallèle, quelque chose un peu comme les paralympiques, mais réservé au e-gaming, les e-games. On pourrait faire ça avant ou après, ou pendant. Je pense que ça pourrait être un satellite des JO intéressants. Et il y a une vraie audience, il y a une vraie audience dans les pays, notamment asiatiques, les pays anglo-saxons. Voilà, je pense que c'est un secteur d'avenir et c'est très très bien que la France soit pionnière là-dedans. Ce n'est pas l'espagnol Carlos Che, titré cette année, qui dira le contraire. Carlos Che ! Bravo ! Bravo ! Bravo !